« J'adorais le métier de mes parents, botaniste. J'adorais mélanger les plantes, les essences de fleurs. Je rêvais de fabriquer des potions magiques. » Tant Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Atilem, mise au point par les industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent. Mais la catastrophe n'est pas loin. Mesdames et messieurs, Atilem ! C'est une révolution. Grâce à Atilem, la faim dans le monde est en voie de disparition. « Elle va régler tous nos problèmes ! » « Et qui est derrière tout ça ? Je vous le donne en mille ! » « La colo, mon cher ! » « Cette aventure est dangereuse. » « La plante, incontrôlable, a envahi tous les continents. » « Mais je ne peux vraiment pas laisser faire ça. » « Mais c'est quoi ? » « Ben, des asperges, gros bêta. » Une fable écolo, pleine d'humour et de poésie, proposée ce mercredi par le cinéma Sportica dans le cadre du festival Les Toiles Filantes. La projection démarre à 14h30 et sera suivie d'une animation et d'un goûter bio proposé par la Maison de l'Environnement. « D'un goûter bio proposé par la Maison de l'Environnement. »